Je sélectionne mon mèche de droite, je repasse en matériel, je supprime le matériel de colonne sur la droite, et là je vais créer un nouveau matériel qui va s'appeler M-Colonne. Comme ceci. Le M-Colonne, on va faire un CTRL-SHIFT-T pour ramener les textures. On va sélectionner la colonne albedo, AO, métal, normal, rugosité, spec. On valide. Là il manque l'ambiance inclusion, donc très important. On va la décaler. Texture image, je rapporte une texture image que je raccorde au vecteur de placement. J'ouvre mon ambiance inclusion, et je la mélange à ma couleur principale. Donc couleur mélanger RGB, hop. Ce sont des données non couleur, très important. Et je vais les multiplier pour les récupérer à 100%. Et là si j'analyse ma texture, j'ai bien la colonne qui est parfaitement retranscrite, en termes de volume, en termes de couleur, en termes de teinte, c'est parfait. Les données de normal sont en XYZ, et là je récupère toutes mes cavités proprement. Voilà, c'est parfait. D'accord ? Donc on a exactement la même texture, sauf que, encore une fois, pixelisée, puisque j'ai une notion de résolution. D'accord ? Voilà, donc on voit les pixels. Ça n'a rien à voir avec celle-ci, qui n'est pas du coup pixelisée. Et là je peux zoomer à l'infini dessus. Je n'aurai pas la même qualité du tout. D'accord ? Voilà, c'est complètement différent. Maintenant qu'on a ça, on va pré-calculer notre tête. Avant ça, on va sauvegarder notre projet, d'accord ? Pour sauvegarder ce qu'on a fait. Et on va pré-calculer la tête, puis ensuite la lame. Merci.